Ce samedi 4 mars a été plein de rebondissements dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin. Comme le rapporte BFM Télévision, les gendarmes ont retrouvé le corps de Leslie Allé, un hameau de Vireson, en Charente-Maritime, situé à proximité de la commune de Puy-Raveau où a été retrouvé la veille celui de Kevin. C'est cette ville qu'est originaire le deuxième suspect, Nathan, qui a été mis en examen ce vendredi 3 mars pour assassinat, modification de l'état, des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour. Un troisième homme a été mis en examen pour assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, a annoncé le parquet de Poitiers ce samedi 4 mars dans un communiqué relayé par BFM Télévision et Le Figaro. Après sa présentation au juge, ce troisième individu, Enzo C., suspecté d'avoir joué un rôle dans la disparition de Leslie et Kevin Apraec, dans les Deux-Sèvres, dans la nuit 25 au 26 novembre dernier a été placé en détention provisoire. Selon le procureur de la République, il s'agit d'un jeune homme de 23 ans qui serait lié à un ami, du couple qui devait les héberger dans sa maison de Praec, dans les Deux-Sèvres, la nuit de la disparition. Tom, 22 ans qui a lui-même été mis en examen et placé en détention provisoire en 1er ce jeudi de mars pour enlèvement et séquestration non suivie d'une libération volontaire. Alors que trois personnes ont été mises en examen, l'enquête continue d'avancer, et maintenant que les corps ont été retrouvés à une heure de route du lieu de la disparition, des autopsies vont être pratiquées pour déterminer les causes des décès et dater la mort de Leslie et Kevin, mais aussi établir formellement leur identité, même si cela fait peu de doutes. Selon BFM Télévision, le père de ce dernier s'est présenté sur le lieu des fouilles avant de rester prostré et de rebrousser chemin. Jusqu'au bout les parents des victimes avaient gardé espoir. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture Facebook.